bonjour à tous c'est cristal qui revient vous faire la suite de la première vidéo sur les mémoires cellulaires alors je n'ai pas effacé mon ancien chez moi on va revenir dessus pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie donc je vous invite à aller la regarder si jamais c'est pas encore fait mais voici un petit peu un petit résumé alors dans la première vidéo je vous expliquer que lorsque un couple crée une nouvelle vie donc là on avait le papa en verre la maman en rouge qui crée un nouvel être en bleu je veux je vois là je vous expliquais que chacun avait dans sa partie génétique dans ses cellules donc là que j'avais représenté avait été contenu dans ses cellules de l'information qui était transmise à l'enfant et donc chez le père on avait donc une partie de l'information de sa propre mère une partie de l'information de son propre père et puis bien sûr venait s'ajouter les informations qui lui étaient propres par rapport au cours de la vie qu'il a menée par rapport aux expériences qu'il a vécu tout au long de son chemin de vie et la maman c'est exactement la même chose elle va elle va elle va transmettre à son enfant toutes les mémoires de sa lignée maternelle de sa lignée paternelle mais également ses propres sa propre mémoire sa propre information par rapport à ce qu'elle aura vécu dans cette vie et donc l'enfant se retrouve avec des cellules qui sont composées à la fois de d'informations donc qui appartiennent à ses parents mais tout comme ses parents il va aussi avoir donc là je les avais matérialisé un petit peu en bleu des informations qui vont être propres à lui et à ses expériences qu'il vit qu'il vit dans la vie qu'il a suite à sa naissance et donc ce que je vous expliquais c'est que lorsque l'on rencontre dans sa vie des schémas répétitifs suite à les héritiers les héritages familiaux que l'on retrouve à travers justement cette mémoire cellulaire on sent si on ne se pose pas de questions en tout cas ces schémas reviennent à longueur de temps et ne s'arrête jamais alors qu'il soit positif négatif ou neutre peu importe c'est pas ça l'intérêt c'est surtout de comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire dans notre lignée pourquoi ça s'est matérialisé comme ça comment ça s'est matérialisé et quel a été le résultat par rapport aux personnes qui sont nées de nos lignées de nos aïeuls j'expliquais également qu'il était possible de trouver des solutions en prenant le temps de travailler sur notre généalogie en tout cas travailler que ce soit de manière personnelle ou bien être accompagnés par des personnes qui font ça qui travaillent sur la reconstitution la reconstitution de votre arbre généalogique et comprendre un petit peu les événements du passé pour mieux les assimiler et les comprendre dans cette vie je vous présentais également la notion de constellation familiale que l'on voit beaucoup se développer en ce moment et qui vient travailler d'un point de vue un petit peu plus décentré un petit peu plus en recul c'est à dire que on vient travailler de manière alors ça peut être individuel ou en groupe mais en tout cas on vient travailler notre généalogie ou surtout les problématiques qui ressortent et qui ressortent des fois de manière un petit peu subtil un petit peu inattendu sur des choses que dont on n'a même pas connaissance par rapport à ce que je vous expliquais là qu'on par rapport à la compréhension de l'histoire de nos ancêtres et donc dans cette vidéo ce que je veux vous expliquer c'est qu'est ce qui se passe lorsqu'on travaille en constellation familiale au niveau de notre mémoire ancestrale donc ce qui va se passer c'est que des choses vont ressortir et vont créer des déclics des déclics dans notre inconscient des déclics dans notre manière de percevoir les choses de les comprendre et ça va permettre de supprimer ces mémoires qui nous polluaient un petit peu qui polluaient en tout cas nos lignées à travers tous ces schémas répétitifs et donc ces mémoires vont être supprimés au fur et à mesure que l'on va prendre conscience qu'il y avait effectivement des choses qu'il fallait un petit peu débloquer supprimer pour pouvoir pour permettre en tout cas quelque chose de de plus propre entre guillemets même si c'est pas vraiment du terme c'est à dire de libérer de l'espace pour accueillir de nouvelles informations et donc l'idée c'est que à travers ce travail de nettoyage des mémoires ancestrales vous puissiez libérer de l'espace pour accueillir à nouveau de l'information des choses que vous allez expérimenter dans cette vie et tout ça en conscience et c'est là toute la différence c'est que actuellement nous possédons quand même assez d'outils et de personnes qui maîtrisent ces outils pour pouvoir nous faire prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous que ce soit des choses physiques puisque là concrètement ce que je matérialise de devant vous ce seront seront être de d'un point de vue physique là on parle de cellules on parle d'adn on parle de de modification de l'adn puisque à partir du moment où vous vous travaillez sur les problématiques que vous les supprimez et que vous les remplacez par autre chose et bien vous transformez cet adn c'est à dire que à votre tour lorsque vous allez avoir la possibilité de 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 transmettre à vos enfants vous allez rencontrer quelqu'un là je fais une autre personne up vous allez transmettre à votre enfant et bien vos cellules voilà vous allez transmettre cette génétique en imaginant que vous ayez fait tellement bien les choses que et bien vous avez d'abord travaillé sur votre généalogie sur votre votre au niveau des constellations familiales vous avez vraiment approfondi tout ce qui bloquait dans votre lignée et puis en allant en poussant un petit peu le bouchon un peu un peu loin on va dire que la partenaire ou le partenaire que vous avez rencontré lui lui ou elle a fait exactement la même chose que vous et donc du coup vous allez pouvoir permettre à un nouvel être un nouvel en un enfant d'avoir un génome qui sera constitué exclusivement de choses qui vont être qui vont qui ont été expérimentés en conscience dans cette vie et dans ce cette première ligne et on pourra dire à ce moment là que c'est le début le c'est vraiment le début de quelque chose de neuf c'est à dire qu'à travers les parents en tout cas ce couple là on repart c'est comme si on repartait à zéro alors bien sûr on aura toujours des mémoires de chacun des côtés de des parents qui vont être alors bien sûr on ne supprime pas tout c'est c'est un petit peu comme on pourrait le comparer à cette cellule à un disque dur et toute la mémoire qui est contenue lorsqu'on a un moment donné on est en surcharge et qu'on a presque plus de place dans notre disque dur on va aller faire de la place mais on va pas tout supprimer parce que c'est inutile il ya forcément des choses qui sont bénéfiques pour nous et qui vont être utiles à utiliser dans l'avenir et donc ce travail de nettoyage des mémoires que chacun aura fait de son côté va forcément être contenu tout ce qui va être bon à garder va être contenu dans le génome de ce nouvel être et est bien sûr en connaissance de cause les parents vont pouvoir aussi transmettre en conscience je vais le rajouter là parce que je trouve que c'est c'est important c'est la transmission de nouvelles mémoires alors parce que bien sûr un enfant il va il va grandir il va évoluer il va passer par la petite enfance il va il va il va devenir un jeune adolescent etc mais tout à jusqu'à ce stade là ce sont les parents qui transmettent les de nouvelles mémoires à travers de nouvelles expériences qui vont être le plus adéquates pour l'enfant et ils vont lui transmettre de nouvelles mémoires qui vont être bénéfiques pour lui et donc cet enfant va lui aussi continuer à travers ses expériences est ce que ses parents vont vouloir lui faire faire ou lui proposer en tout cas va permettre de nous d'engrammer à nouveau les cellules et de transformer l'adn voilà voilà pour cette vidéo je vais pas aller plus loin s'il ya de nouvelles informations qui peuvent être bénéfiques pour ce thème des mémoires cellulaires je vous en ferai part dans une prochaine vidéo je vous souhaite une très belle journée un très bon visionnage sur la chaîne avec d'autres sujets que vous pouvez retrouver et vous dit à très bientôt